Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle journée. Je suis Audrey Chénault et on se retrouve pour mon défi 365 jours de live. Alors aujourd'hui, je voulais vous partager quelque chose que je viens de vivre et je suis sûre que c'est quelque chose qu'on fait tous. Coucou Natacha, bienvenue parmi nous ! Coucou Trista j'imagine, bienvenue parmi nous ! Trista ou Valeriano ? Je ne sais pas du coup si c'est Trista ou Valeriano. Bienvenue parmi nous ! Donc en fait, ce soir, ce que je voulais vous partager, c'est par rapport à une expérience que je viens de vivre. On m'a proposé une technique, on m'a proposé de l'aide, on m'a donné un conseil et j'étais extrêmement sceptique par rapport au conseil qu'on m'a donné pour ne pas dire que je n'y croyais absolument pas. Et alors, on peut y mettre toute la mauvaise foi, je vous en ai parlé dans un dernier live, je peux être de très mauvaise foi, mais sur moi, ça ne va pas marcher. J'avais tout plein d'excuses pour ne pas le faire. Ça ne sert à rien, c'est ridicule, ça ne marchera pas sur moi, ça mettra plus de temps. Je pouvais y mettre tout ce que vous voulez. Dans le tiroir à mauvaise foi, on sortait et on prenait et on vidait et on vidait. Mais, vous commencez à me connaître, j'essaye de ne pas trop m'écouter. Je me suis dit, tiens, je vais quand même essayer. Ça m'a quand même piqué ma curiosité. Vous savez que j'aime transformer les choses, j'aime aller chercher. Donc, je me suis dit, cette information-là n'est pas arrivée à moi par hasard. Donc, je vais quand même essayer. Parce que ça me piquait. Je me suis dit, t'imagines, ça marche, ce serait trop bien. Et j'ai essayé. Et devinez quoi ? Ça a marché, ça ne m'a pas pris de temps. Ça a rempli toutes les promesses que ça devait remplir. Et là, j'ai fait, waouh, trop bien. Et je me suis dit, mais t'imagines si par égo, mauvaise foi, excuse, peu importe, tu ne l'avais pas fait, ce serait les boules quand même. Et du coup, je me suis dit, tiens, merci d'avoir essayé. Et je me suis dit, mais combien de fois dans notre vie, on nous donne un conseil, on dit, oh, mais non, ce n'est pas pour moi. Mais combien de fois au final, on le fait et ça marche ? Donc, Natacha ou Trista ou Valeriano, si vous êtes là, je ne sais pas si ça vous parle, si vous avez des exemples, mais franchement, ça, c'est super. Voilà, donc pour vous donner un exemple, donc je ne vous donnerai pas l'exemple de l'expérience de ce soir parce que c'est quelque chose de personnel que je tiens à garder pour moi, mais je vais vous donner d'autres exemples. Par exemple, on m'a dit, par exemple, en ce moment à la kiné, il m'arrive un truc, c'est que très souvent, quand on me propose un nouvel exercice, je dirais, mais t'es malade, pas du tout, tu m'as vu, tu crois vraiment que je vais pouvoir faire ça. Et pourtant, et donc, je suis très sceptique par rapport à ce qu'il me demande. Bon, là, pour le coup, j'essaye, alors, je n'ai pas trop le choix, c'est faux, je décide de le suivre, je pourrais dire, bah non, je pourrais être de mauvaise foi et rater l'exercice, chose que je ne fais pas. Et en fait, je teste. Et par exemple, c'est ce qui m'est arrivé mercredi. Il y a un exercice, au début, j'ai testé, je n'y arrivais pas. Mais à force de le faire, j'y suis arrivée. Et au final, j'ai réussi à faire un exercice dont je ne me serais jamais crue capable. Et du coup, l'effet, c'est quoi ? C'est que du coup, je me suis dit, waouh, tu as vu de quoi tu es capable ? Et alors, j'ai pris en confiance en moi, par rapport à ma rééducation, par rapport à ma gestion de mon corps, par rapport... Et je me suis dit, waouh ! Voilà, par exemple. Ou, je sais qu'une personne qui verra ou le live ou le replay, il rigolera beaucoup. Il faut que tu prennes soin de toi, il faut que tu te couches plus tôt, écoute ton corps, il te dit que tu es fatigué. Moi, je dis, mais non, mais je le fais. Je le fais, tu ne vois pas que je le fais. Et j'étais sceptique. Eh bien, ça fait plusieurs soirs que je me couche plus tôt, alors qu'il y a ma maman, que j'ai demandé plus d'aide. Par exemple, ce soir, on m'a proposé de l'aide pour donner un médicament. Eh bien, j'ai dit... Au début, j'ai dit non. Je me suis rappelée de ma copine et je me suis dit, ah non, tu vas changer le type et tu vas lui dire, oui, oh monsieur, c'est lui qui va donner le médicament et ce n'est pas toi. Il y a plein de petits trucs comme ça, où au final, on peut être surpris. Par exemple, quand j'ai commencé le Miracle Morning, je ne sais pas, parce que Tasha a demandé des exemples. Est-ce que vous connaissez le Miracle Morning ? Le Miracle Morning, ça consiste à mettre une routine le matin. On se lève très tôt et on fait cinq choses, si je ne dis pas de bêtises. Donc, il y a le silence qui peut correspondre à la méditation. Il y a l'écriture, la lecture, le sport et la visualisation. Sport ou mouvement. Et c'est censé vous aider à être mieux, à atteindre vos objectifs. Je fais une vision très réductrice du Miracle Morning. Pour les puristes, ne me tombez pas dessus. Et au début, franchement, j'étais très sceptique. Très sceptique. Je me suis dit, c'est un truc de malade. Je me suis dit, c'est vrai qu'on dit souvent, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Je me suis dit, et si j'essayais ? Et donc, j'ai essayé. Et j'ai été surprise du résultat. D'un coup, je me mettais à lire. En fait, j'avais mon fils. Donc, du coup, je me mettais à lire là où, d'habitude, je n'arrivais pas, je n'avais plus le temps de lire. Ça a été génial. J'ai découvert le monde de la méditation. J'utilise plus comme relaxation, mais c'est un choix personnel. Il est bien fait. En fait, j'ai découvert plein de trucs. J'ai commencé à me développer. Ça a été une étape. Aujourd'hui, est-ce que je fais toujours le Miracle Morning ? Non, parce que je fais d'autres choses ou j'ai d'autres choix. Mais voilà, j'étais très sceptique au début. Finalement, je l'ai fait. J'ai essayé. Et waouh, ça a marché. Et les effets au début, ça a été trop bien. Donc, voilà ce que je voulais vous partager pour ce soir. Tasha, tu dis pareil avec mon corps, mais je n'ai pas la fin du commentaire. J'imagine que par rapport à ton corps... Ah, j'ai la fin du commentaire. Pareil avec moi et mon corps et mes problèmes. Je ne me crois pas capable de faire certaines choses. Et en fait, je peux le faire. Je peux au moins essayer. Du coup, j'arrive à faire des choses qui m'étaient presque impossibles. C'est ça. C'est que souvent, on croit qu'on n'est pas capable. On est sceptique. Et en fait, on le fait. On dit, oh là, j'ai réussi. Je me souviens cet été. En fait, avec la diastasis. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'ouverture des abdominaux. C'est suite à ma grossesse des jumelles. Je ne pouvais plus porter mon fils. Il y a plein de choses que je ne pouvais plus faire. Et cet été, j'ai essayé de tenir mon fils dans les vagues. Mais c'était vraiment un essai parce que je n'étais vraiment pas sûre d'y arriver. Mais quand j'ai vu que j'y arrivais, le sentiment de joie et de plénitude a été tellement énorme, a été tellement à la hauteur de l'essai. Je me suis dit, mais t'imagines Audrey, si tu n'avais pas essayé, ça aurait été tellement dommage. Juste parce que je n'y croyais pas, juste parce que j'étais sceptique et que je ne m'en croyais pas capable. Et donc, voilà. Donc là, c'est un exemple différent parce que ça venait de moi. Mais voilà, quand quelqu'un de l'extérieur vous dit quelque chose, même si de prime abord, vous ne l'avez pas demandé ou autre, ça peut être vraiment intéressant d'aller essayer parce que vous pouvez vraiment être surpris. Je ne sais pas, moi, ça peut être de lire des médias. Je donne des bêtises, mais ça peut être de lire une situation tous les matins pour être motivé, d'écouter une musique. Enfin, voilà, etc. Donc, voilà ce que je voulais vous partager pour ce soir. Je vous souhaite une très belle soirée. Et comme j'ai dit, je vais me coucher. Des bisous. Bonne soirée.